Salut à toi, seigneur de guerre, et bienvenue sur Creative Wargame. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ma sélection des top 5 meilleures unités du codex Tyrannid. Avant de commencer cette vidéo, pensez à mettre le pouce bleu des familles, à vous abonner et activer la petite éclash des notifications, à nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Discord. C'est parti pour la vidéo ! Alors, ce podcast fait suite déjà à un premier classement autour du codex Space Marines, un deuxième autour du codex Nécron. Bientôt, vous allez en découvrir de nouveau, suite à un vote déterminé sur YouTube par vous, les abonnés de Creative Wargame. Vous avez choisi la faction Tyrannid, et je vais donc vous proposer ma sélection des meilleures unités de ce codex. Je crédite ma pote aimée sur ce classement, puisqu'elle m'a aidé à effectuer cette petite analyse pour déterminer quelles étaient les meilleures unités, ou les plus pertinentes du moins, sur le format de jeu actuel. Nous allons déjà recontextualiser un petit peu ce codex. Le codex est relativement vieillissant, outre le fait qu'il ait subi des facs pendant la durée de la V8, il est sanctionné évidemment par un chapter approved compendium des nouvelles valeurs en point de la V9. Donc ça, vous référez maintenant à ce document-là pour retrouver la valeur en point de vos unités, et non pas celle qui est affichée à la fin de votre codex, puisque ce n'est plus valable. Et surtout, le codex s'est vu voir l'ajout d'un supplément Psychic Awakening, dans lequel on retrouve de nouveaux stratagèmes, de nouveaux sorts, ainsi que la possibilité de crafter vos propres flottes ruches, avec différents types de traits que vous décidez de mettre. On retrouvera aussi la capacité d'adaptation physiologique sur le supplément Psychic Awakening, qui va vous permettre de buffer des unités. Alors, première unité de ce classement, donc à la cinquième place, je vais mettre les Gaunts. Oui, vous avez bien entendu les Gaunts. Les Gaunts, c'est ni plus ni moins qu'une unité de troupes que vous allez pouvoir jouer de façon massive, pour un coup en point relativement léger, qui vont pouvoir très très bien s'adapter au format du nouveau test de morale et d'attrition, via le fonctionnement de leur Synapse, ce qui fait qu'ils ne testent pas au morale tant qu'ils sont dans l'aura d'une figurine Synapse, ce qui en fait une unité avec un fort potentiel de résilience, sur cette mécanique de jeu-là, qui aurait pu leur faire défaut, au vu du grand nombre de modèles dans une unité, et des faibles caractéristiques qu'elles ont. Le côté Synapse va rendre cette unité intéressante, parce que vous allez outrepasser en gros les règles qui pourraient vous mettre en défaut sur les phases de morale. Deuxième point, qui font des Gaunts une très bonne unité, et bien ça va être le fait d'être sur des socles de 25 mm, donc des petits socles, vraiment c'est les plus petits socles qu'on trouve sur le jeu Warhammer 40 000, ce qui est bien notamment pour la notion de cohésion d'unité de Warhammer 40 000, puisque quand votre unité dépasse des figurines ou plus, vous devez toujours avoir un modèle en cohésion d'unité de deux autres modèles, modèles, on veut dire figurines, et c'est souvent un peu plus problématique pour les unités qui ont des gros socles, parce que du coup on a une empreinte au sol qui est plus compliquée à maintenir, alors que jouer des petits socles de 25, on va pouvoir globalement commencer à étendre des cordons, sans perdre sa cohésion d'unité, ce qui est très bien. Donc dans ces deux aspects-là déjà, l'unité de Gaunt s'en sort bien, je rajouterai évidemment à mon analyse que le Gaunt ne se joue pas par pack de 10, mais bien par pack de 30, c'est ça vraiment qui les rend intéressant. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que les packs de Gaunt vont avoir un seul et unique but, ça va être de contrôler la map, et surtout de faire une zone d'interdiction à l'adversaire, notamment pour toutes les unités ou armées qui sont beaucoup basées sur le mot-clé fly. On pense par exemple aux vétérans d'assaut avec des jump packs, ou alors avec des unités qui peuvent survoler vos cordons, ou vous traverser vos lignes. Là, les Gaunt vont avoir cette capacité à la fois de contrôler les objectifs, puisqu'ils sont super opérationnels, étant un slot troupe, et en plus, ils vont pouvoir aussi s'étendre sur la map empêchant votre adversaire de venir passer par-dessus vos lignes, contrôler des quarts de table, venir en frappe en profondeur, donc vraiment toute cette notion de géométrie autour du jeu, elle est assez bien synergisée autour des Gaunt. Alors, j'illustre mes propos avec les Gaunt, parce que dans cette notion-là, ce sont les moins chers en coups en points. Évidemment, des unités comme les Ormagonts, qui ont un mouvement plus grand, mais un point supplémentaire de valeur sur leur coup par figurine, est tout aussi pertinent. Ou encore, on peut prendre l'exemple des unités des Gargouilles, qui va, pour encore un point supplémentaire de plus que l'Orma, va pouvoir avoir le mot-clé vol et bouger encore plus loin. Le Gaunt me paraît le meilleur rapport qualité-prix dans la mission qu'on donnera à cette unité, c'est-à-dire contrôler la map. Et puis, elle est un bon contre, on va dire, sur des unités d'élite qui vont avoir tendance, je pense notamment au Custodes, au Death Guard, qui vont avoir tendance à avoir peu de figurines à poser sur les objectifs. Eh bien, des gros packs de Gaunt, certes, qui vont mourir, vont quand même toujours avoir la faculté de poser plus de figurines sur les objectifs. Donc, voilà, une très bonne unité qui tire son épingle du jeu, notamment avec des constructions listes autour de figurines de tir, qu'on va aborder dans ce top d'ailleurs, puisque ça va permettre d'avoir une masse de Gaunt imbuvable à jeter sur la map pour contrôler les objectifs et bloquer votre adversaire, pendant que la gunline derrière avoine sur toute la table. Quatrième unité de ce top, c'est le Lictor. Alors, le Lictor s'inscrit un petit peu dans la même dynamique que l'utilisation des Gaunt, c'est-à-dire on est vraiment sur une unité de scoring. Et pour le coup, celle-ci ne va pas avoir pour lui, on va dire, la masse de points de vie avec l'ignore moral et le contrôle de la map, mais plutôt l'aspect flexibilité tactique, puisque c'est une figurine unique qui coûte 35 points, qui a la capacité de frapper en profondeur. Donc le fait d'avoir un socle qui frappe en profondeur, c'est ultra pratique, parce que votre adversaire aura toujours du mal à quadriller la totalité de la table et à vous empêcher de poser votre petit socle à l'endroit où vous voulez le mettre, puisque c'est là toute l'utilité du Lictor, c'est de pouvoir frapper en profondeur dans des quarts de table pour scorer sur cet objectif-là secondaire, ou alors tout simplement de, ou en plus d'ailleurs, ça s'additionne évidemment, de venir soit dans la zone de déploiement de votre adversaire, soit dans le centre de la table ou même dans votre zone de déploiement pour déployer les brouilleurs. En bref, le Lictor, c'est une figurine qui coûte 35 points, qui peut frapper en profondeur et qui va vous permettre de rentrer de nombreux points de victoire ou de complémenter des points de victoire de secondaire que vous avez déjà commencé, tels que les brouilleurs ou les quarts de table, pour un coût d'échange de ressources très minime, puisqu'il ne coûte que 35 points. Troisième unité dans mon top des unités tyrannides, ce sont les zoanthropes. Les zoanthropes sont une unité que j'aime beaucoup. Moi, j'ai eu tendance à beaucoup jouer, quand on le pouvait, son QG, on va dire, de prédilection, c'est-à-dire le neurotrope. Le zoanthrope, qu'est-ce que c'est ? C'est une escouade de gros cerveaux, qui a le mot-clé vol, qui ont pour seul but de distribuer de la mortal wound, de la blessure mortelle, puisqu'ils ont la capacité, lorsqu'ils sont 6 dans l'escouade et qu'ils font un châtiment, de faire des 3 plus 3 blessures mortelles. Quand ils sont 4 ou 5, vous faites des 3 plus des 3 blessures mortelles. Et quand ils sont 3, vous faites un châtiment normal. Donc c'est une unité qui est intéressante de par sa létalité en blessures mortelles. Et on voit très vite qu'en termes de metagame autour du jeu, ça s'installe plutôt bien, puisqu'il y a des unités qui sont vraiment résilientes à toute la saturation de tir, avec les ignores PA, qui vous obligent à blesser sur du 4+, etc. Là, pour le coup, la blessure mortelle vient vraiment contrer ces mécaniques de défense. Et ça fait de l'unité de zoanthrope une unité intéressante, d'autant plus que chaque figurine, donc vous pouvez les jouer par 6, et chaque figurine a un profil d'endurance 4 et une invulnérable à 3+, avec 3 PV. Donc ce qui veut dire que ça en fait une unité quand même assez résiliente, avec des petits tricks de jeu que vous allez pouvoir utiliser, en mettant évidemment les neurotropes cachés derrière une ruine, et en sortir un seul et lui faire caster le sort pour que ce soit lui qui jette le smite et qu'il soit la seule figurine ciblable de l'unité. Et une fois que l'on vous tire dessus, vous enlevez cette figurine qui est visible et vos neurotropes repassent en mode caché derrière un décor. Ça, c'est des petits tricks de jeu qui sont intéressants. Ça fait une belle unité, très clairement. C'est une unité qui est Psyker en plus, qui va pouvoir bénéficier des sorts des disciplines tyrannides. Je le mets donc, je mets cette unité dans mon top. À la deuxième place de mon top unité tyrannide, on arrive sur du gros, sur de l'exocrine. Cette figurine très charismatique du codex tyrannide de part en fait sa représentation d'une grosse bestiole. Et on aime ça quand on joue tyrannide. On n'a pas envie de jouer que de la masse de gontes. On a envie aussi de jouer des grosses bébêtes. Là, pour le coup, l'exocrine, dans un point de vue figurine et modélisme, représente tout à fait ça. En termes de jeu, elle est super intéressante depuis, on va dire, le Psychico Awakening pour deux raisons. Puisqu'elle va avoir accès à un stratagème qui va lui permettre d'utiliser son potentiel au max. Puisque le défaut de l'exocrine est que dès qu'elle bouge, en gros, elle ne gagne pas la capacité de doubler son nombre de tirs. Donc, elle reste à 6 tirs et non 12. Et donc ça, forcément, ce n'est pas drôle. Donc ça, déjà, c'est une très bonne chose d'avoir un stratagème qui va vous permettre de contrer ça et de systématiquement, de pouvoir potentiellement jouer un premier tour en rétention, de cacher votre exocrine si vous le souhaitez et de la sortir d'une ruine qui la cache. Utiliser votre stratagème est tiré à full potentiel. Donc ça, c'est une très bonne chose. Autre bon bonus, c'est que si vous la jouez en chronos, forcément, et que vous utilisez stratagème, vous allez regagner la relance d1 à la touche puisque vous êtes considéré comme n'ayant pas bougé. Puisque en chronos, il ne faut pas bouger pour avoir la relance d1 à la touche, ce qui fiabilise bien votre jet. Ça, c'est une très bonne chose. Et ensuite, l'exocrine est un, on va dire, un excellent réceptacle au sort chronos puisqu'elle a sur son profil de base une CT à 4+, et lorsqu'elle n'a pas bougé, elle passe à 3+. Évidemment, lorsque vous utilisez le stratagème, vous n'êtes considéré comme n'ayant pas bougé. Donc, vous êtes sur une CT à 3+, enfin, vous êtes sur un plus 1 pour toucher. Et du coup, ça majeure très très bien le nouveau sort chronos ce qui vous dit que vous générez des touches supplémentaires sur des 6 à la touche. Il n'y a pas le terme 6 non modifié, c'est-à-dire que lorsque vous passez un plus 1 à la touche, vos 5 deviennent des 6. Donc, lorsque vous passez le sort chronos sur cette figurine-là avec le stratagème ou alors sans avoir bougé, vous allez générer des touches supplémentaires sur du 5 et du 6, ce qui fait que cette figurine-là touche à 3+, génère des touches supplémentaires sur du 5 et du 6 et en plus relance les 1. Vous avez 12 tirs de force 7 P1-3 qui fait 2 damage flat et vous avez potentiellement un stratagème qui va vous permettre de passer à 3 damage flat si toutefois, vous avez vraiment une grosse figurine à tuer. Je trouve que l'exocrine est très létale, qu'en plus, elle est résiliente puisque c'est quand même un gros sac de 14 PV en durant suite à 3 plus de sauvegarde. Donc, c'est une figurine qui est résiliente et qui ne se tombe pas non plus comme ça. Donc, en tout point, cette figurine est bonne, elle ne coûte pas trop cher, elle est même très abordable en termes de points pour la létalité qu'elle va imposer sur le champ de bataille. Elle est donc deuxième de mon classement juste avant les numéros 1, à mon sens, c'est les Hive Guard. Bien que les deux unités, l'exocrine et l'Hive Guard, se tiennent, on va dire, se tiennent la dragée, pourquoi les Hive Guard, à mon sens, sont au-dessus. Tout simplement pour le fait, eh bien, d'ignorer les lignes de vue et d'ignorer les couverts. Alors, les Hive Guard, c'est un profil de tirant des ruches, si je ne dis pas de bêtises en français. Donc, c'est un profil de figurine qui est intéressant, qui est assez costaud. Surtout, ce qu'on va apprécier, c'est leur arme qui permet de tirer sans ligne de vue à force 8, PA-2, ignore les couverts. Le seul, on va dire, désavantage, c'est évidemment le D3 damage auquel on aurait préféré un damage 2 fixe. Maintenant, c'est compensé par le fait que pour 2 points de com, vu que c'est une unité d'infanterie, vous allez pouvoir tirer une deuxième fois, ce qui veut dire balancer 24 tirs. Encore une fois, si vous voulez jouer en chronos et que vous n'avez pas bougé, vous allez toucher à 3+, relance D1. Et si vous avez décidé d'utiliser le sort chrono sur eux, vous allez générer des touches supplémentaires sur du 6, sur 2 phases de tir. Vous avez statistiquement au moins 4 touches supplémentaires et pourquoi pas parfois plus grâce à la reroll D1. Donc, c'est tout bénef. Ce qui en fait aussi, à mon sens, une très bonne unité, c'est sa capacité d'adaptation à la metagame puisqu'on voit que les tables sont plus petites. Donc, leur portée de 36 pouces est très difficile à outrange. De plus, la force 8 et la PA-2 et New York Overt en font un très bon tueur de Marines. Le Marines étant quand même une figurine de prédilection dans la méta. Donc, voilà, c'est une figurine qui tue bien du Marines et que vous allez pouvoir garder planquer toute la partie et tambouriner sur toute la table et créer des zones d'interdiction sur des objectifs. C'est une très bonne unité, très létale. Encore une fois, je conseille de la jouer en chronos tout comme l'exocrine. Voilà, j'ai fait le tour de mon top 5 des unités. Évidemment, selon les constructions de listes, on va pouvoir peut-être se pencher plus sur, pourquoi pas, le Swarmlord et des Gen Stealers, bien qu'à mon sens, ce ne soit pas le plus efficace ou le plus performant sur les tables de jeu actuellement ou pourquoi pas des listes autour de grosses bêtes telles que les Carnifex ou Tyrannofax. Je vous laisse mettre votre top à vous dans les commentaires et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame, les amis.